Nous allons parler de la dépression avec notre psy Jean-Charles Bouchoud. Bonjour. Bonjour Victoria, bonjour à tous. Vous êtes psychanalyste, formateur dans la région d'Arles et de Montpellier. Nous vous retrouvons chaque lundi à partir de 13h45. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux personnes dépressives. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sud un espace, votre message vous l'envoyez au 71 200. Jean-Charles Bouchoud, la dépression touche-t-elle chacun d'entre nous un jour ou l'autre ? La dépression a touché chacun d'entre nous, oui, à un moment ou à un autre. Ne serait-ce qu'au tout début de notre vie. Certains psychanalystes pédiatres ont remarqué que dans les premiers mois de vie, il y a une période où on peut remarquer une phase de dépression chez le nourrisson. Ça se traduit comment ? Alors c'est une énergie en fin de compte, c'est une énergie d'agressivité qui dans les tout premiers temps de la vie serait, l'enfant trouverait le moyen de l'évacuer en direction de sa mère. Mélanie Klein, une psychanalyste anglaise, postule même que l'enfant fantasmerait une mauvaise mère vers qui il projeterait ses pulsions de haine et une bonne mère vers qui il projeterait ses pulsions d'amour. Mais à un moment donné, le nourrisson sort de cette illusion et s'aperçoit qu'il n'a qu'une personne en face de lui, sa maman. Et à ce moment-là, il retournerait sur lui-même ses pulsions d'agressivité, ce qui le ferait entrer en dépression. Bon, alors comment reconnaître une dépression ? Les symptômes les plus flagrants en général, c'est une personne qui n'a envie de rien ? Oui, tout à fait. Le non-désir peut être dépressif, souvent ça s'accompagne de fatigue. Mais vous savez, il peut y avoir des symptômes qui peuvent nous sembler contradictoires. Par exemple, l'hypersomnie, toujours envie de dormir, ou aussi l'insomnie signe une dépression. Bon, alors il y a déjà beaucoup de SMS qui arrivent au 71 de 100. Sylvie de Sausset, je suis séparée de l'homme que j'aime depuis un an, je rêve toujours qu'il revient. Le soir, j'ai du mal à m'endormir, que faire ? Ah oui, on en avait parlé lorsque nous avons travaillé sur la séparation. Alors cette personne, elle peut consulter parce qu'elle a besoin de parler de son amie encore. Mais certainement, parce qu'au bout d'un an, il y a quand même des choses qui sont effacées. La relation n'existe plus. C'est donc à quelque chose qui est en elle qu'elle s'adresse. Et pouvoir découvrir qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans son enfance, qui fait qu'il y a eu une séparation déjà antérieure qu'elle n'a pas acceptée. Je vous avais fait à peu près la même réponse quand on avait traité la séparation. Mais alors, est-ce que justement, la séparation, on l'a tous à un moment donné, déjà du ventre de la mère ? Exactement. Ce qui fait que dès qu'elle est supportée plus ou moins bien par certaines personnes ? Bien sûr, elle est supportée plus ou moins bien par certaines personnes. Et ceux d'entre nous qui l'avons assez mal vécu seront amenés, j'ai l'impression, à la revivre régulièrement dans notre vie. Et à chaque fois, c'est effectivement source de déprime, voire de dépression. Alors, peur que la personne se parte ou quitte aussi ? Alors ça, c'est l'abandonnisme. Se faire quitter ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on reste dans une relation, mais on est sans cesse torturé à l'idée que l'autre pourrait nous quitter. Et ça risque, en plus, d'entraîner des comportements qui sont anormaux chez nous et qui peuvent d'ailleurs faire que l'autre s'en aille. Alors Sabine, au 71-200, ça fait un mois que je suis mal, je n'arrive pas à reprendre le dessus. D'habitude, je donne le change. En langage SMS, c'est très difficile. Envie de dormir, j'ai peur de consulter par peur du traitement. D'accord. Alors quand on consulte, il n'y a pas forcément de traitement. La parole soigne, la compassion soigne. Donc rencontrer un psychothérapeute ou un psychanalyste ou un psychiatre, c'est déjà beaucoup. C'est déjà avoir la volonté de se soigner. Ensuite, on peut parfaitement refuser de prendre un traitement. Personne n'a le droit de vous obliger à prendre un traitement. Ça, c'est votre choix. Le traitement est largement conseillé lorsqu'il y a danger. Si la personne est en danger, parle trop de suicide, effectivement, il est nécessaire qu'il y ait traitement. Mais lorsqu'il s'agit d'une dépression, on peut parfaitement sortir sans traitement chimique. Ça, c'est important de le dire. Marie, je suis dépressive, je me soigne et mon ami aussi est dépressif. Mais lui ne veut pas avoir de docteur. Il ne veut pas affronter le quotidien. Que dois-je faire ? Merci de me répondre. Alors, elle peut lui faire un très, très beau cadeau puisqu'elle est dépressive. C'est sans sortir. Une autre phrase qu'il faudrait, à mon avis, éviter de dire, c'est tu devrais consulter. Tu devrais aller voir un psy. C'est beaucoup mieux de dire, voilà, je suis quelqu'un de courageux, je sens que je ne vais pas bien, donc je consulte. Et l'autre verra bien que son ami va de mieux en mieux. Et à un moment donné, elle va devenir source d'inspiration. Ou alors, elle ne supportera plus son ami qui ne veut pas faire d'effort non plus. C'est possible. C'est possible. Mais de toute façon, la compassion est quelque chose de très étonnant. Quelquefois, dire à quelqu'un, je pense que je vais te quitter ou quitter quelqu'un peut être une forme de compassion. Parce qu'à ce moment-là, l'autre en face va être dans l'urgence, peut-être obligé de lui-même à s'en sortir et à faire ce qu'il faut pour ça. Stéphane, la mélancolie est-elle une forme de dépression ? Alors attention, qu'est-ce qu'on met derrière le mot mélancolie ? Tristesse, peut-être ? Oui, voilà. La mélancolie au sens poétique du terme, oui, c'est une forme, au sens poétique, parce que c'est aussi une grave pathologie, en psychopathologie, la mélancolie. Mais au sens poétique du terme, c'est-à-dire la tristesse, oui, c'est une forme de dépression, mais quelquefois, on l'entretient aussi. Ce n'est pas désagréable d'être triste, parfois. On écrit de beaux poèmes. C'est nécessaire d'ailleurs ? Oui, ça peut être nécessaire à un moment donné, oui. Suivez d'un espace, votre message, vous l'envoyez au 71 200, c'est ce qu'a fait Roland de Perpignan. On parlait il y a un instant de mélancolie. Il nous dit, Roland, je suis quelqu'un de très nostalgique, du coup, je ne suis jamais heureux au temps présent. Que puis-je faire ? Alors il vit dans le passé. Il vit dans le passé et quelquefois, il peut vivre aussi dans le futur, c'est-à-dire en espérant que dans le futur, il y aura quelque chose du passé qui va se reproduire à nouveau. Oui, mais peut-être que le présent est insupportable aussi et que le passé est peut-être mieux, meilleur ? On a ce sentiment, oui. On a l'impression, on a peur de l'inconnu, en fin de compte. Et dans la compulsion de répétition, on s'aperçoit qu'on va toujours vers quelque chose que l'on connaît déjà, y compris si cela nous fait souffrir. Donc ce n'est pas forcément la recherche de quelque chose de bon. Combien d'exemples aurons-nous, par exemple, de femmes battues qui arrivent à quitter leur conjoint pour rencontrer un nouveau conjoint qui va les battre à leur tour ? C'est rassurant parce qu'on est dans l'ordre du connu. Là, ça dépasse pratiquement la psychanalyse, c'est le pas d'après, à mon avis, je n'engage que moi en disant ça, c'est apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire comprendre que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas. Et que déjà le présent, c'est presque le passé. Quels sont les facteurs prédisposants, Jean-Charles Bouchoux ? L'historique familiale joue-t-elle un rôle important ? Elle joue un rôle très très important et notamment la place que les parents ont donnée à l'enfant au sein de la maison. Est-ce que ces parents ont été suffisamment bons, suffisamment étayants ? C'est-à-dire que, est-ce que l'enfant a pu s'appuyer sur ses parents et sur le bonheur de ses parents aussi ? Être élevé par un parent dépressif nous prédispose par exemple à une future dépression parce qu'on a l'impression que voilà, l'adulte est quelqu'un de triste. Donc par identification, on pourrait effectivement devenir à son tour, prédisposer à la dépression. Et de toute façon, si le parent n'est pas suffisamment rassurant, l'enfant n'arrive pas à créer la structure nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie que nous rencontrons tous. Les femmes sont-elles quand même plus à risque ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Oui, longtemps ça l'a été parce qu'elles restaient au foyer pendant que l'homme allait travailler. Et c'est vrai que pendant que l'on travaille, on est moins dépressif parce qu'on est occupé. On n'en pense pas trop. Voilà, on n'a pas le temps de penser quand on travaille notamment. Enfin après, tout dépend du type de travail que l'on fait. Aujourd'hui, tout le monde travaille à l'extérieur. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens travaillent à l'extérieur. Donc nous tendons encore une fois vers la parité. Je ne crois pas qu'il y ait de différence entre les hommes et les femmes du point de vue de la dépression maintenant. C'est plutôt la situation sociale qui pourrait faire une différence. Y a-t-il justement différentes dépressions ? Oui, tout à fait. Complètement. Il y a tout un panel de dépressions. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de mélancolie. Et c'est pour ça que j'ai hésité à répondre parce que la mélancolie en psychopathologie, c'est une psychose grave de quelqu'un qui souffre terriblement d'une dépression extrêmement forte, qui peut le pousser au suicide. La place du mélancolique est souvent régulièrement en hôpital psychiatrique. Donc vous disiez tout à l'heure aussi, Jean-Charles Bouchoux, pour en finir avec la dépression, on n'est pas obligé de prendre des antidépresseurs. On n'est pas obligé de prendre des antidépresseurs, tout à fait. On n'est obligé de rien. Personne n'a le droit de nous obliger à quoi que ce soit. La dépression peut-elle donner des maux physiques ? Oui. La dépression, en fin de compte, c'est une énergie, on l'a vu en parlant du nourrisson tout à l'heure, qui cherche à s'exprimer. Mais comme on n'arrive pas à l'exprimer, on la retourne vers nous. D'ailleurs, prendre un médicament antidépresseur pourrait faire naître, comme effet secondaire, des pathologies somatiques. C'est-à-dire que l'énergie ne disparaît pas, mais va chercher un nouveau chemin d'expression. Pour justement exprimer ce mal-être, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Elle peut s'exprimer dans les rêves, elle peut s'exprimer de façon somatique, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Elle peut s'exprimer de façon dépressive, des angoisses. On l'a vu quand on avait fait une longue émission, le pervers narcissique lui cherche absolument à projeter cette énergie dans l'autre. Il existe une autre façon de s'exprimer, c'est rencontrer quelqu'un d'habilité à nous entendre. L'écriture est excellente, l'art, la création aide beaucoup à sortir. Faire la cuisine, par exemple, ça aide. Yolande d'Aix-en-Provence, je n'arrive pas à me sortir d'une dépression qui va et vient depuis plusieurs années déjà. Pourtant, je n'ai aucune raison de déprimer car j'ai tout pour être heureuse, d'après vous. D'où peut venir ma dépression ? Voilà. Vous avez des raisons d'être dépressive, mais ces raisons, vous ne les connaissez pas. C'est différent. Et le fait de faire une analyse permet de retrouver les moments qui ont été générateurs de cette dépression et de s'appuyer sur quelqu'un, sur un sachant, pour pouvoir s'étayer, c'est-à-dire pour s'appuyer sur quelqu'un là où on n'a peut-être pas pu s'appuyer lorsque nous étions enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance ? Comment s'est passé son enfance ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Comment aider justement la personne dépressive proche de nous ? Lorsqu'il s'agit de quelqu'un de notre famille ? Oui, ou un ami, un collègue ? Ou un ami très proche. C'est très difficile. Ça mériterait toute une émission pour répondre à cette seule question. Évidemment, on peut aider. On peut aider en étant présent. On peut aider en écoutant la personne. Mais vous savez, les médecins, lorsqu'un de leurs enfants tombe malade, souvent, ils l'envoient chez un confrère pour qu'ils les soignent. Donc nous, il faut que nous ayons aussi cette humilité de savoir qu'on peut être présent, on peut aider l'autre, puis à un moment donné, on peut être aussi insuffisant. Et ça, on se rend compte qu'il va falloir peut-être proposer, comme je le disais tout à l'heure, à la personne de consulter. Et souvent, on se sent complètement sans ressources. C'est bien dommage. Oui, oui. Marion de Montpellier, justement, mon mari est en pleine dépression. Il voit pourtant un psychiatre. Quel comportement dois-je adopter pour qu'il aille de mieux en mieux ? Un comportement le plus normal possible. En fait, évidemment, on peut être plus gentil, mais je ne suis pas certain que ce soit bon non plus. Imaginez que vous deveniez tout miel auprès de quelqu'un de dépressif. C'est le considérer comme un enfant, en fin de compte. Donc, avoir un comportement le plus normal possible. Est-ce qu'une personne, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'une personne qui est avec un dépressif peut devenir elle-même dépressive ? Oui, oui. Et puis, oui, oui, il y a plusieurs réponses à cela, mais il y a la possibilité de devenir éponge, comme disent certains, et de prendre la dépression de l'autre. Et puis, quelquefois, dans certains couples qui sont assez rares, mais ça existe, on peut même avoir un bénéfice à ce que l'autre soit dépressif, parce qu'on repère le symptôme. Qui est-ce qui est dépressif ? C'est lui, c'est donc pas moi. Et tant qu'on s'occupe de l'autre, en fin de compte, on va très bien. Et si jamais l'autre, un jour, venait à disparaître, ça pourrait très bien être celui qui n'était pas dépressif qu'il deviendra par la suite. Avoir des pensées négatives ou être négative aggrave l'état dépressif ? Oui, c'est une conséquence de l'état dépressif que de tout voir en noir. Alors, on peut mettre des lunettes de couleur pour ne pas voir les choses en noir, c'est-à-dire aller du côté du comportement. On peut effectivement sortir, se forcer quelquefois, se faire violence aussi. C'est-à-dire que quand on est dépressif, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie d'aller au ciné, on n'a envie de rien. C'est bien à un moment donné de se faire violence, de s'obliger à sortir, de s'obliger à rencontrer du monde. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours agréable au début, mais c'est très efficace. Très vite, un dernier conseil, Jean-Charles ? Oui, pardon, je croyais qu'il allait y avoir une question. Je le disais, n'hésitez pas à sortir, mangez du chocolat, il paraît que c'est excellent pour la dépression. C'est plein de magnésium. Et puis vraiment, si ça ne va vraiment pas bien, de consulter surtout. Oui, il faut consulter absolument. Merci Jean-Charles Bouchoux, on vous retrouve bien sûr sur Sud Radio lundi prochain à 13h45. Et si on a des questions, vous pouvez me les poser, victoria.sudradio.fr, et je transmettrai à notre psychanalyste.